Hey Antoine, ça va mon bébé ? Non c'est au bar, Pierre-Ly nous ramène son cousin du Tarn. C'est ça qu'on va bien rigoler. Hein ? Non, non, je suis prêt ou quoi ? Menteur ! Oh non, c'est bon les gars, la scène du bisou, vous allez pas me la refaire à chaque fois. Tu viens souvent ici ? Non, c'est la première fois. Et tu fais quoi ? Je suis étudiant, mais j'aime bien venir, je trouve ça sympa ici. Je termine à quelle heure ? En deux heures et demie, trois heures, parce que je fais la fermeture et... Eh gamin, tu bouges le cul ! Il va pas le faire tourner ce bar ! Ouais, quand on aura fini d'allumer les clients, tu me serviras un martin du blanc, s'il te plaît. Mais non, j'ai... Enfin, c'est pas... Tu disais quoi ? Je disais, excusez-moi les amis, j'ai pas pu me libérer la semaine dernière. Excusez-moi pour le retard. Tu peux mettre une pinacolata, s'il te plaît ? Ça marche, mais c'est tout ce que je vais te mettre. Tu peux t'asseoir sur ton bois, connasse. Bon, il est où, ton cousin ? Oh tiens, pas mon cousin, on est au service. Qu'est-ce que ça, ça ? Dis-donc, Chouchou, t'as encore tapé fort. Quoi ? Au niveau fringues, j'ai vu des SDF qui étaient mieux tapés que toi. Eh, écrasse la princesse, hein. Non mais oh ! Bon, mais c'est la merde, hein. Mon cousin, Franck, il est hétéro. C'est pas de maladie. Non, non, moi je suis homo. Je suis pas merdé. Mais il le sait pas. Attends ! Tu veux pas qu'il sache que t'es gay, tu l'emmènes dans ce bar ? Tu t'es pas bien, toi, hein ? Tu cherches le conne-gout ? Non, justement, c'est pour ça que je suis rentré en premier, pour voir s'il y a pas mes ex. Ouais, on rassure-toi, tous tes ex à ne pas avoir couché avec toi, sans redevenu hétéro. Et pourquoi tu lui dis pas tout simplement, euh, voilà, Franck, écoute-moi, je suis comme ma sœur. J'aime la bite. Voilà, l'homme qui aime la bite mais qui ne me connaît pas de goût et sa vie. Il me rendra la monnaie. Bah dis-moi, mince. Quoi ? C'est quoi ce bar ? Il y a des posters avec torse nu dans les chiottes. Ah bon ? Mais c'est parce que c'est la semaine du relais, ouh ? Oui. Oui, le but du jeu est assez simple. Il faut tomber sur un jeune et beau taureau, et ensuite le monter le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il s'épuise. J'adore ce sport. Ah ouais ? C'est un bar de cow-boy, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, je vous présente, hein, Franck, Stéphane, et son mec-main. C'est un meuh ! C'était le rodéo, frère ! Frère ! Antoine ! Salut ! Salut ! Christophe ? Christophe Franck ? Christophe ? Vincent ? Le costaud Vincent ! D'ailleurs, il s'appelle Julien. Ouais, ouais ! C'est moi, Julien. Voilà, Julien Franck. Et Valérie, la magnifique, la splendide, la fille ! Valérie, c'est une fille ! Ouais, ouais, je viens d'un bled, on sait à quoi ça ressemble, une fille, hein. Bah, il est vrai qu'on n'en a pas les aussi jolis, quand même, hein. Aussi jolis ! Il n'a pas de goût, il n'a pas de goût ! Il n'y a pas de doute, c'est bien le cousin de Pierre-Elly. Mais si, elle est très jolie, Valérie. Elle a... Elle a des seins magnifiques. Oh, mais qu'est-ce que tu connais, tournibar ? L'air dit que tu as côtoyé, c'était ceux de ta mère. Tu bois quelque chose ? Ouais, une mousse, s'il te plaît. Et vous, mademoiselle, vous voulez quelque chose ? Je prendrais... Non, laissez-moi choisir. Des champagnes. Une bouteille ! Champagnes ! Euh, on n'est pas obligés de saouler les filles ici pour les sauter, hein. Qu'est-ce que je veux dire, pour une fois qu'on est galants avec moi, ça change. Il l'amuse. On rigole, on rigole. Mais en France, il paraît qu'il y a un mec sur six qui est pédé. Pédé ! Tiens, un, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bah tiens-toi, Pierre-Elly, si ça se trouve que t'es pédé, tu sais même pas ! Monsieur Rose, je vous propose une ablation testiculaire. Oui, monsieur Pourpre. Et on va lui asperger la verge d'essence. Monsieur Fuchsia. Ah ouais, et on lui colle ses petites burnes dans la bouche qu'il s'auto-suce. Ah ouais, qu'il s'auto-suce et qu'il s'étouffe avec tous les poils. C'est plutôt une coloscopie avec une batte de baseball. C'est trop envie de te manger la bouche. Putain, il me lâche la touffe, là, le cake ! C'est pas possible, merde ! J'aime pas les hommes, c'est clair ! Alors, pas les hommes ? Non, j'aime brouter le gazon, manger la quiche, pêcher la réelle et la pêche au boule ! C'est clair, là ? Tu comprends ce que je veux dire ? Je suis lesbienne, c'est tout, voilà. C'est sur moi de te le dire, mais c'est vrai que t'es un peu lourd, Franck. Non, plus lourd, c'est toi. Attendez, les amis, je vous trouve un peu dur avec Franck. C'est un homme, il a des besoins à sourire. Évidemment, vous, vous pouvez pas comprendre, mais moi, je te comprends, Franck. C'est un copain, un cow-boy. Tu vois la fille, là-bas, qui se lève ? Ah, la bonne ? Ouais, explosive, hein ? Ah ouais, je crois qu'il peut... Ouais ? T'as vu les regards qu'elles te jettent ? Oh, bah vas-y, celui-là. T'es sûr ? C'est quoi, ce truc, Eva, là ? Ah, c'est elle-là, peut-être ? Vas-y, elle s'appelle Eva. Ah, vas-y, elle va. Au dépucelage ! Oh, c'est bon, moi. Oh, Eva, tu suces comme une reine. Oh, mais c'est bon. Ah, tu suces comme une reine. Merci, mon chou. Mais t'as ce qu'il faut, là, où il faut. C'est quoi, cette voix ? Oh, vous êtes combien, là ? Oh, détends-toi, mon shérif. Oh, c'est quoi, ce truc-là ? Aïe, aïe ! Oh, quelqu'un ! Quelqu'un ! Ah ! Ah ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, ha, ha ! Sous-titrage ST' 501